salut tout le monde donc on se retrouve pour la vidéo FAQ donc merci à ceux qui ont joué le jeu qui ont posé leurs questions merci aussi comme je disais aux 1000 abonnés de passer sur la chaîne donc franchement ça fait grave plaisir c'est cool ça monte ça monte c'est sympa c'est top donc merci à vous donc on va commencer la FAQ j'ai rien préparé donc j'ai lu vite fait les questions qui ont été posées donc ça va être un petit peu du direct quoi donc on va essayer de faire ça bien donc on va commencer tout de suite alors première question de à lieu 14 à lieu 14 donc tu pêches où ? donc tu pêches où ? un peu partout secteur de prédilection ça va être Rennes sud de Rennes mais sinon voilà j'aime bien j'aime bien pêcher un peu partout j'ai testé plusieurs départements cette année donc par rapport à l'année dernière donc j'ai testé la Loire plein de petits spots des rivières à truite et tout donc des endroits vraiment top qui changent un petit peu des spots qu'on a en il est vilaine donc voilà je pêche un petit peu partout ça me dérange pas forcément de faire des bandes pour passer une bonne journée de pêche mais sinon voilà ça va être Rennes Rennes sud en gros voilà Valentin Godard super continue comme ça merci pour la FAQ que penses-tu de la pêche en canal alors la pêche en canal j'ai eu l'occasion de pratiquer la pêche en canal une fois c'était avec le groupe sortie des membres Active Brest Fisher donc c'est sympa ça change moi après c'est voilà c'est pas trop mon délire je trouve ça trop trop grand bon les spots sont pas mal il y a les écluses les ponts voilà je préfère les petits cours d'eau les petits cours d'eau qui a des branches voilà on se retrouve vraiment dans la nature voilà c'est vraiment ça moi qui qui me plaît bien mais la pêche en canal ça va c'est sympa question de Jordan ou Jordan du pire merci pour ce que tu nous proposes continue question dans quel coin pêche tu donc ça j'ai déjà répondu et avec quel matériel donc j'ai déjà fait deux vidéos sur mon matériel donc ma shimano aernos en 5 20 grammes pour une taille d'un mètre 80 et un petit moulinet en 2005 Daiwa que j'ai mis dessus donc ça a été ma première canne à pêche donc très content je l'ai toujours sinon j'ai ma petite ul donc en 0,5 5 grammes donc là franchement c'est c'est du lourd franchement je m'éclate avec petite dédicace à à mon gg donc voilà que c'est vraiment lui qui m'a fait découvrir la la pêche en nuel donc c'est top franchement là dessus je m'éclate bien quand tu faire une rencontre abonné je sais pas je sais pas ça va dépendre de plein de choses de mon temps à moi l'évolution de la chaîne je sais pas peut-être pourquoi pas aux 1500 abonnés ou aux 2000 j'en ai aucune idée c'est pour la question je m'étais jamais posé la question malgré qu'on me l'ait souvent posé je sais pas je peux pas vous dire et d'un autre côté c'est vrai que ça pourrait être sympa de rencontrer aussi les membres donc je sais pas pour l'instant c'est aucune idée duo fishing tu as commencé quand la pêche du carnassier et la pêche tout court alors ça c'est une très bonne question parce que la pêche tout court ça fait des années que je pêche mais avec aucune connaissance vraiment aucune connaissance je pêchais que du blanc donc j'avais un petit moulinet une petite canne je mettais un bouchon je l'en sais je me demande encore quand je faisais pour pêcher je faisais du poisson c'est pas le problème et je pêche depuis je suis tout gamin avec les copains donc on a toujours pêché toujours pêché et la pêche du carnassier depuis l'année dernière donc 2015 on est en 2016 à 2015 depuis mai ou juin il me semble donc voilà je pense que j'ai trouvé j'ai trouvé ce que j'aimais dans la pêche donc une pêche complètement différente par rapport à la pêche opposée non franchement je m'éclate je m'éclate à la pêche du carnassier et voilà ça fait ouais ça fait un an ouais ça va faire un an et demi on va dire que j'ai commencé la pêche au carnassier quels sont les meilleurs ouais question de merlin lausanneau quels sont les meilleurs leurres pour la pêche à la perche bah si tu regardes bien mes vidéos moi c'est slitchad rock vibe j'ai commencé avec ça je continue avec ça voilà faut que je m'intéresse vraiment maintenant à voilà essayer de trouver autre chose j'ai des nouveaux leurres là que j'ai rentré dans ma boîte de pêche où j'ai cartonné que j'ai présenté dans une de mes vidéos aussi j'ai plus le nom exact et pour la perche ouais pour moi slitchad rock vibe en deux pouces peut-être plombée de deux grammes voilà ça c'est la grosse grosse valeur sûre et après voilà il ya plein d'autres leurres qui sortent de la perche mais si tu veux commencer prends ça pour moi et là j'ai quelques idées encore pour pour essayer la perche on verra ça plus tard crazy fishing 80 feras tu des rencontres abonnés pour la suite de ta chaîne donc j'ai déjà répondu je sais pas j'en ai aucune idée pour l'instant donc on verra quentin jaffre nous vas tu faire une ou plusieurs rencontres abonnés ou d'accord on revient dessus je vous ai dit à moi j'ai rien préparé donc je lis les questions maintenant quasiment au fur et à mesure passion carnassier 35 35 pourrais tu faire une vidéo à prendre les lancés ou à prendre les lancés au leur ouais 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 pourquoi pas à voir pourquoi pas j'essaierai de faire ça il n'y a pas de problème même si mes lancés sont pour ave j'essaie de faire ça fish one question et faq quel est ton poisson préféré j'en ai pas tout simplement je pense qui mort je pense qui mort tout simplement et selon la saison donc là on est en novembre novembre là je recherche plus le brochet cet été je me suis focalisé plus sur chevet donc franchement je me suis éclaté sur chevet très bon poisson avec un petit record de 53 cm qui tartine bien non j'ai pas de j'ai pas de poisson j'ai pas de poisson préféré même si on va dire que mon poisson de prédilection c'est vraiment la perche donc voilà quand on débute c'est simple à pêcher en ayant à peu près partout donc la perche je kiffe bien je kiffe bien faire des bonnes sessions perches pêches tu au stick bait et au popper donc fish one toujours oui j'ai un stick bait j'ai jamais rien fait avec j'ai un popper j'ai sorti temps en temps j'ai jamais rien fait avec donc faut que je m'y mette faut que je m'y mette parce que voilà comment ça marche pas je retourne sur mes bases c'est chat drogue vaille non faut que je lui mette je pense que le jour où je pas du poisson avec ouais je pense que je vais bien m'éclater donc pour des pour des attaques de surface et va tu te mettre au big bait donc ça m'est passé par la tête pourquoi pas voilà big bait sa cible pour moi du fin selon ma connaissance du gros poisson donc web casting ça m'aura bien plus après faut avoir les roues donc ouais mais ouais pourquoi pas mais pour l'instant non moi j'aime bien j'aime bien partir léger et voilà ce qui va mordre je prends donc va tu te mettre au big bait pour l'instant non c'est pas en projet plus à la mouche voilà je serai plus parti pour pour essayer la mouche peut-être l'année prochaine Gwennégan Gann je sais pas au Rhin super mec que j'adore ta chaîne je suis là depuis 151 abonnés un peu j'ai des 8 ans car je suis un peu pour la question est ce que tu pêches dans le Morbihan près de Josselin je connais pas dans le Finistère dans le Finistère non j'ai pas encore fait le Finistère pourquoi pas ouais pourquoi pas pourquoi pas bouger un de ces quatre je dois avoir des collègues d'ailleurs qui doivent être par là bas donc pourquoi pas mais non sinon jamais pêcher dans le Finistère Manu Fishing alors mon Manu pourquoi ce nom de chaîne alors pourquoi ce nom de chaîne parce que dans ma famille je suis le seul garçon de la famille pour quatre heures et quand j'étais tout petit et encore aujourd'hui on m'appelait toujours le mâle et enfin on m'appelait le mâle chez moi on dit le mâle qui veut dire le mâle on va dire c'est un peu un patois donc le mâle et on m'a toujours appelé le mâle mes amis m'appellent le mâle ma famille m'appelle le mâle ma femme m'appelle le mâle le mâle donc voilà c'est venu comme ça et c'est devenu le mâle le mâle fishing tom fishing tu pourras faire une vidéo sur la pêche de l'aspe s'il te plaît les vidéos de pêche de l'aspe il y en a pas beaucoup alors ça serait sympa alors écoute je suis parti en loire pêcher en loire justement pour aller chercher l'aspe j'y suis allé il ya quelques mois donc apparemment c'est pas trop la saison mais ouais 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 j'ai bien l'intention d'y retourner d'y retourner cet été apparemment c'est un poisson qui déglingue pas mal donc ouais 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 je pense qu'il y aura peut-être de la vidéo je m'avance pas trop mais il aura peut-être de la vidéo sur l'aspe parce que ouais j'ai bien l'intention de d'y retourner fan and fish aquario philly il y a un petit canal de 1 mètre 52 mètres de large et on a vu une truite aurait tu une technique que pour empêcher donc merci team fish one merci poteau d'avoir répondu donc verre manier et une petite cuillère c'est le top donc ouais moi j'ai fait des sessions truite donc pareil mes résultats c'était à la petite mep donc taille 01 et sinon au petit leur souple mais cette année je pense que je vais essayer avec des petits poissons nageurs mais ouais la cuillère je pense que ouais ça marche et on peut et encore sur mes dernières vidéos j'en ai fait deux avec du z shiner en trois pouces donc voilà c'est je pense que quand ça veut bouffer ça ça bouffe quoi mais la cuillère ça peut être bien passion carnassier 35 35 encore pourrais tu faire une rencontre pêche abonnés donc j'ai déjà répondu dividex comment tu fais pour pêcher dans des spots où l'eau est recouverte de feuilles morte comme il comme il y a derrière toi ah oui sur par rapport à la vidéo donc là sur ma une autre de mes vidéos voilà sur les spots un peu encombré texan voilà je m'embête pas parce que à chaque fois de façon on ramène de la feuille même si le texan parfois en ramène voilà faut pas qu'ils n'ont plus une grosse couche de feuilles mais utilise du texan ce qui fait que ton leur va couler traverser la couche de feuilles et même de toute façon les feuilles arrivent en bas et finissent au fond de la flotte et du coup bah non ouais utilise le texan ça va t'éviter de ramener de ramener trop de merde moi c'est ce que je fais et c'est ce que je vais utiliser maintenant là on arrive on arrive on va arriver vers l'hiver donc ça va être le texan 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 donc pour des pêches des animations plus lente et pour essayer de taper du fiche quand même mais voilà pour milieu encombré texan manu fishing encore alors bravo pour les mille merci as tu des spots préférés ou en recherche tu tout le temps des nouveaux oui j'ai des spots préférés j'ai des spots juste à côté de chez moi donc moi j'ai juste à traverser une route et chez les pieds dans l'eau j'ai un bon petit spot et plus loin du côté de mon taf aussi j'ai très bon spot c'est des spots que je kiffe bien et en recherche tu tout le temps ouais ça m'arrive sinon bah voilà j'ai des supers copains pêcheurs qui m'en propose tout le temps si ouais voilà tout le temps donc merci les poteaux ouais voilà j'aime bien partir de temps en temps faire une petite recherche et dire bah tiens là je vais partir ici et je vais voir je vais essayer de découvrir l'endroit combien de temps dure tes sessions alors ça ça dépend quand je travaille pas ça peut toute la journée sinon sur la plupart de mes vidéos c'est des sessions que je fais pendant ma pause de travail donc je suis en restauration donc j'ai deux heures et demie trois heures de pause donc voilà c'est pêche 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 donc en général c'est ça c'est deux heures deux heures et demie sur des petits spots que je connais bien où je sais qu'il ya des poissons donc voilà ça dépend soit c'est la journée ou soit c'est deux trois heures et des fois voilà ça m'arrive comme la dernière fois sur mes pêches et que ces sessions express que j'avais posté ça m'arrive d'emmener les gosses à l'école voilà je trace direct et je pars pour une demi-heure quoi et je fais quelques lancers voilà je pense avoir répondu les capots tu en as de temps en temps oui 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 surtout maintenant surtout maintenant quoique je m'en sors plutôt bien ce que j'arrive encore à faire du brochet et sinon ouais je m'en sors plutôt pas mal je vais te dire ouais je m'en sors plutôt pas mal j'ai toujours toujours au moins une perche ou une ragnol où j'ai toujours au moins quelque chose qui vient donc mais ça m'arrive ça m'arrive peut-être parce que j'ai pas la bonne technique ou bon leur ou ou la chose qui ferait que voilà c'est ça que voudrait le poisson mais ça m'arrive ça m'arrive voilà je suis pas le dieu de la pêche alors question de rock fishing salut qu'est ce qui t'a donné envie de créer une chaîne youtube alors ça c'est une très bonne question le partage déjà donc ouais le partage de mes prises et voilà montrer c'est pour ça que j'ai appelé aussi ça la chaîne la pêche du débutant pour vraiment montrer l'évolution du débutant donc ouais c'est un petit peu ça qui m'a boosté et puis bah les autres tout simplement aussi voir les autres voir les autres les autres vidéos les autres pêcheurs ce qu'ils aient donc voilà c'est un peu ça qui m'a motivé mais ouais vraiment de voilà que tout le monde en fait ceux qui regardent ma chaîne s'y retrouve se disent ah oui c'est un peu comme moi il pêche comme moi ou bah tiens il me donne telle solution j'arrivais pas à faire du poisson parce que mon leur était trop gros ou donc je suis passé sur un 2 pouces j'ai réussi à faire des perches donc voilà ouais donner donner ma propre expérience de débutant donc j'essaye on me conseille ça marche ça marche pas c'est c'est la pêche quoi c'est un petit peu mais voilà c'était vraiment de voir mon évolution à moi donc je pense que par rapport à mes premières vidéos après il y en a plein qui pourrait dire ouais il y a rien de compliqué de mettre un leurre au bout d'une canne lancer et mouliner mais je pense que c'est un petit peu plus technique que ça quand même donc il ya quelques quelques petites subtilités qui font que voilà on fait plus de poissons que les autres après c'est juste mon avis hein c'est mais voilà c'était vraiment que tout le monde s'y retrouve en tant que débutant et que les conseils que je donne voilà c'est pas des conseils forcément de de pêcheurs confirmés quoi qui dirait non mais plutôt ça ici c'est un spot comme ça et s'il fait beau alors tu met tes couleurs non pour l'instant non j'ai pas encore cette expérience là même si ça commence à venir je prends exemple du chevet nous ou pas je reviens sur sur l'ami gg ou je connaissais rien la première année j'ai dû en faire 4 5 con auto bug et pour moi j'étais j'étais calé sur sur le chevet pour moi c'était voilà le leur tombe sa mort et puis maintenant voilà j'ai commencé à me rendre compte que bah non c'est ça marche pas forcément comme ça donc voilà je le partage je partage aussi mais mais enfin je reste sur le chevet mais comme j'ai essayé à la mûre petit insecte au lil bug avec plusieurs leurres donc voilà c'est vraiment moi j'essaye je partage et je veux que tout le monde s'y retrouve en fait sur cette chaîne voilà qui est vraiment considéré arrivé en temps je sais sûr que je pourrais pu je pense voilà pu appeler ça la chaîne du débutant même si j'ai encore plein de choses à apprendre plein de choses à voir je sais pas le flot tube donc voilà il ya encore plein de trucs à plein de trucs à apprendre et plein de trucs à voir donc voilà ce qui a aussi motivé ma ce qui m'a motivé à faire ma chaîne youtube team fish one alors salut poteau alors mon tony gg pour tes mille merci ouais quel est ton fiche préféré donc ouais voilà ce que je disais j'ai pas de j'ai pas de poisson préféré moi je sors je sors faire une session je me fous un peu je me fous un peu de ce qui va m'en mais forcément je préfère faire une session je préfère faire une session avec 20 poissons de petite taille plutôt que de m'attaquer rechercher un gros brochet et en faire qu'un dans la journée quoi et avoir mis cinq heures je préfère je préfère la quantité à au record personnellement même si je commence à me dire là voilà j'ai fait un record mes records perso je me dis voilà je pars j'ai envie de le battre mais non j'ai pas de poisson préféré pas pas spécialement après c'est plus ouais selon les saisons c'est ce que je disais tout à l'heure quoi là on va retourner sur la truite donc je vais me consacrer je pense à la truite le cheven qui va revenir au printemps été et là voilà hiver c'est c'est le brochet pour l'instant et ben c'est tout voilà c'est toutes les questions qui ont été posées donc j'espère que j'ai répondu au mieux j'ai répondu à tout le monde ça c'est sûr donc voilà sa petite vidéo faq donc qui va vous permettre voilà de mieux me connaître mais ma façon de pêcher ce que j'aime et voilà pour l'instant je vais continuer encore parce que voilà je tripe bien je m'amuse bien à la pêche j'ai fait des belles rencontres j'ai découvert des super spots j'ai fait des beaux poissons donc non pour l'instant c'est c'est cool je m'amuse toujours autant après c'est plus vous est ce que mon contenu vous plaît est ce que les conseils que je donne bah voilà c'est ça fonctionne pour vous après voilà je fais de la vidéo faut pas croire que à chaque fois que que je vais pêcher bah voilà je fais du poisson à bloc non faut pas croire ça non plus donc je fais de la vidéo après avec les montages oui on a l'impression que dès qu'on envoie bah on ramène j'ai vu certaines vidéos de mecs qui qui faisaient des sessions où il prenait rien pour revenir sur manu fishing sur les capots ouais les mecs qui mettent des vidéos qui a rien quoi ou alors tu as un poisson pour 15 minutes de vidéo et qu'il arrive à la quatorzième minute ouais je trouve ça je pense faut quand même un petit peu de un petit peu de contenu enfin personnellement c'est pour une chaîne youtube donc voilà j'espère que moi mes contenus vous plaisent après voilà faut pas hésiter à dire tiens bah fais plutôt comme ça ou change plutôt ça enfin je suis preneur quoi je suis preneur de tout donc voilà à peu près les réponses je refais le tour voir si j'ai rien oublié pourrais-tu faire un non voilà je pense que j'ai fait le tour donc merci à vous d'avoir posé question encore une fois je me répète mais je pense j'espère avoir bien répondu donc n'hésitez pas si vous en avez d'autres sur cette vidéo bas de les poser puis j'essaierai de répondre au mieux avec ma propre expérience de débutant pour que vous aussi si vous débutez bas vous puissiez faire du fiche parce que c'est vrai qu'au début moi j'ai galéré j'ai galéré 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 ouais c'était dur c'était dur donc c'est pour ça j'avais dès l'heure ça devait être dès l'heure je pense cette taille là j'avais acheté comme ça sans aucune connaissance je faisais rien malgré que j'aurais pu tomber sur sur des beaux poissons mais je sais pas soit l'animation qui était pas bonne soit le leurre soit je sais pas je me consacrerai toujours sur le sur le même leurre et un jour on m'a dit bah vas-y essaye le 2 pouces tu vas voir et puis voilà ça a commencé et après voilà notre expérience de débutant est aussi sur le terrain je pense plus donc voilà faut pas hésiter à aller pêcher à prendre de ses erreurs dit voilà j'ai fait comme ça c'était pas bon et voilà surtout de s'amuser donc voilà j'espère que cette vidéo vous plaira que j'ai répondu au mieux que les contenus vous propose sont bien si aussi je voulais savoir alors ça c'est plus un problème technique par rapport à mes vidéos personnellement je ne prends pas la tête donc j'utilise movie maker donc voilà je pense qu'un nouveau logiciel de montage pour être sympa ça apporte un plus moi j'utilise movie maker c'est simple mais j'ai l'impression après quand je regarde les vidéos sur mon pc que la qualité je trouve qu'elle est pas top alors est ce que ça vient de mon pc je sais pas quand vous voulez regarder est ce que vous voilà est ce que c'est en bonne qualité ou voilà parce que moi et l'informatique c'est pourri donc j'aimerais bien avoir des retours là dessus alors que quand je mange mon pc sur ma télé voilà c'est vraiment du du hd et c'est plus agréable à regarder mais quand je regarde sur mon pc voilà ça fait un peu gris et des pixels qui ressortent donc là dessus j'aimerais bien avoir mon retour donc voilà j'espère voilà avoir tout répondu donc je vous dis à très bientôt j'ai encore pas mal de contenu à vous proposer du beau poisson donc voilà affaire à suivre et je vous dis à très bientôt allez ciao